Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'un gros problème avec l'application Post Party donc l'application que je vous ai présenté il y a quelques jours, application officielle lancée par Epic Games qui vous permet d'enregistrer un clip dans Fortnite ou dans Rocket League directement depuis vos consoles donc PS4, PS5, Xbox, Switch et PC, ça va dans l'application et depuis l'application vous pouvez la partager sur les réseaux le problème c'est que dans l'application Epic Games a mis un petit bouton, si jamais vous appuyez dessus vous supprimez complètement votre compte Epic Games et du coup vous perdez votre progression tout ce que vous avez débloqué, tous les skins que vous avez acheté donc gros problème au niveau de l'application, je vais vous montrer où se situe le bouton histoire de pas appuyer dessus et c'est déjà arrivé à quelques personnes des personnes ont leur compte qui ont été supprimés, ils ont pu faire appel à l'assistance et du coup derrière récupérer leur compte, je crois qu'il y a 14 jours pour faire appel envoyer un mail et essayer de résoudre le problème donc je vais vous montrer où ne pas aller et surtout où ne pas cliquer pour ne pas supprimer votre compte et vous dire aussi ce que Epic Games compte mettre en place pour corriger ce problème donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vos abonnés pour rien louper de l'actu de Fortnite grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BRISONCA dans la boutique, ça fait super plaisir et n'oubliez pas le concours InstaGaming dans la description, vous pouvez gagner ce que vous voulez donc du coup hier ou avant-hier je vous ai présenté l'application PostParty, l'application lancée par Epic Games pour enregistrer des clips sur Fortnite et sur Rocket League depuis votre console ça marche avec PS4, PS5, Xbox, Switch et PC quand vous partagez votre premier clip, vous avez des récompenses donc je pense que beaucoup de personnes se sont amusées à installer l'application rien que pour partager au moins un clip et récupérer les récompenses que je vous mets ici à l'écran il y a un revêtement, il y a un spray, de petites récompenses gratuites, on ne va pas cracher dessus mais du fait qu'il y ait énormément de monde qui a installé l'application je voulais faire la vidéo histoire de mettre tout le monde au courant donc ici on a du coup l'application, alors j'ai pris les images de Tiber Hill puisque je n'ai pas l'application d'installer, moi je n'ai pas à jour, je vous ai dit que je n'ai pas la fibre c'est un peu galère de pouvoir faire les vidéos, les mises à jour sur les jeux et tout le contenu donc les images de Tiber Hill, on voit ici, il est sur l'application avec tous les clips qu'il a enregistrés de sa console, les derniers clips qu'il a récupérés si vous regardez bien, tout en haut à droite, on a le petit engrenage donc le logo paramètre, quand on clique dessus, je pense que vous le voyez directement on voit ici, Delete Account donc si jamais vous cliquez sur ce bouton en fait, vous allez tout simplement être redirigé vers une page pour supprimer votre compte Epic Games pas simplement supprimer du coup la liaison entre votre compte Epic Games et l'application Post Party mais bien votre compte Epic Games, votre compte Fortnite tous les skins qu'il y a dans le casier, tout sera supprimé donc dès que les gens ont commencé à avoir ce bouton ont commencé à comprendre qu'il y avait un problème et dès qu'on a vu les premières personnes malheureusement qui ont appuyé sur ce bouton ou qui ont perdu leur compte Fortnite leur compte Epic Games les gens ont commencé à avertir un peu tout le monde sur les réseaux que ce soit sur Twitter, sur Reddit il y a plein de posts qui ont été mis en place il y a un employé d'Epic Games qui a répondu que normalement ce bouton Delete était fait pour supprimer la liaison du compte Epic Games avec l'application Post Party et pas directement le compte Epic Games et que normalement ça devrait être corrigé plus tard maintenant pour les personnes ça peut arriver et c'est arrivé on sait jamais si vous avez un petit frère ou quoi quelqu'un qui vient qui appuie malheureusement sur ce bouton et qui supprime votre compte vous avez jusqu'à 14 jours pour envoyer un mail à l'assistance pour contacter le support d'Epic Games envoyer un mail, dire que la suppression du compte a été faite par erreur et normalement vous pourrez récupérer votre compte et voilà du coup on arrive à la fin de cette petite vidéo mais au moins vous êtes au courant et de toute façon là avec la connexion je ne peux pas vous faire de grosses vidéos ça serait impossible à upload ou alors l'information serait sortie deux jours plus tard et tout le monde soit serait déjà au courant soit il y a peut-être des personnes qui auraient déjà appuyé sur le bouton là je fais des petites vidéos moi je peux les mettre rapidement en ligne en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu même si la nouvelle n'est pas super comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne moi je vais vous laisser là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde